Les antennes sont faites en Chine, puis ils posent. Ils reçoivent une boîte d'antennes, ils soudent après le... Ce qui est très différent d'une compagnie comme celle-là, ou comme Giga Air Solutions, qui vont discarter la majorité des antennes parce qu'elles ne répondent pas à leurs critères. Donc, la qualité, ce n'est pas comparable. Moi, j'ai fait des causes avec des instruments calibrés du Narda à 60 000 $ l'appareil. Puis ça, j'ai été aussi précis avec ces appareils-là calibrés, pour 2 500 $. Donc, pour le prix, c'est Giga Airs. Mais si vous voulez vraiment une bonne expertise, mieux de faire venir quelqu'un qui est bien équipé, puis qui est non seulement bien équipé, mais qui est habitué d'utiliser, moi, je suis pour 25 000 $ d'équipement. D'abord, justement, la première chose, c'est que les gens veulent, ils disent, « Bon, je n'ai pas vraiment besoin d'un évaluateur, je vais acheter un petit appareil. » Là, on leur dit que le cornet n'est peut-être pas le meilleur. L'accoustimètre, il est combien? Bien, c'est 436 $. Ok, c'est tout une inspection. C'est uniquement pour la haute fréquence. Et l'appareil démarre à 200 MHz. Donc, si vous avez une antenne radio ou télévision, vous ne pourrez pas lire ça. Et ça peut être très fort. Parce que radio et télévision, en région d'Ottawa, dans le région de Montréal, c'est le gros problème dans beaucoup de demeures. Donc, ça, cet instrument-là va passer en dessous. Fait qu'aussitôt que vous voulez commencer à vous équiper, oui, mais il va falloir commencer à vous éduquer. C'est quoi que je mesure? Fait que moi, dans notre maison, on va mesurer de à peu près 3 Hz à 10 GHz. Et là-dedans, j'ai, je vous dirais, une dizaine d'appareils qui vont faire le travail, qui s'entrecoupent ou qui vont lire. Ça revient à peu près le même prix qu'un arcoximet, là, que tu parles de 400 $. Oui, une bonne expertise va coûter ça. Puis souvent, les gens qui vont s'équiper disent, bien, achetez une expertise, vous allez voir le travail, vous allez voir différents instruments. Vous allez, ça va vous éduquer en même temps que si vous voulez acheter un appareil. Puis souvent, les gens, ils veulent faire du suivi. Puis là, je vais leur dire, OK, pour telle affaire, ici, ça, ce n'est pas inquiétant. Ça, ici, l'enjeu, c'est ça. Vos correctifs vont vous porter là-dessus. J'ai un appareil, ici, pour 200 $ qui va faire le travail merveilleusement. Donc là, avec un peu d'éducation, on est sûr d'investir dans la bonne direction. Puis d'être capable, quand même, d'interpréter certaines données. Puis j'ai des gens qui achètent des appareils, que ce soit lui, j'y vends tous, là. Puis là, à un moment donné, ils m'appellent parce qu'ils savent pour quoi faire. Alors que, des fois, c'était des appareils, tout simplement, qu'on pouvait désactiver autour d'eux. Puis d'autres fois, non, c'était des appareils... Lui, par contre, le cornet mesure les basses fréquences pour les champs électriques, les magnétiques, 60 Hz, est-ce que ce serait mieux d'acheter celui-là que le Trifield, puisqu'il a, justement, les hautes fréquences aussi? Non, je vous dirais, si vous voulez faire... Il y a deux catégories. La basse fréquence et la haute fréquence. Un appareil qui fait tout, là, il n'y en a pas de bons. Pas compliqué. C'est les appareils James Bond, là, tu sais. Mais bon, ça reste Fisher-Price. Pas fameux. Si on veut vraiment électrique et magnétique, basse fréquence, gigahertz solution, en fait, l'appareil, l'entrée de gamme, ressemble plus à lui et plus long. Les prix sont combien, ces deux? Ça, c'est le haut de gamme dans ce que je vous parle, mais l'entrée de gamme est à 172 $. Donc, pour environ 200 $, vous avez un appareil qui est précis au voltmètre près pour le champ électrique, ce qui est le seul sur le marché pour ce prix-là et qui est fiable. Et vous avez des champs magnétiques précis au nano Tesla, ce qui est rare aussi, mais il faut l'orienter. Donc, ça demande... Ces appareils-là sont les meilleurs, mais ça demande un petit peu le temps d'éducation de savoir comment l'utiliser. L'avantage, le gros avantage de lui, qui est pour les champs magnétiques, qui est le tri-field, sa force, c'est les champs magnétiques 0 à 3 milligahertz. En dehors de ça, il n'est pas précis, malheureusement. Ça fait qu'il y a une fonction électrique, une fonction micro-ondes, mais quand l'aiguille commence à lever, vous êtes dans l'extrême, bien des fois, selon Bo Biology. Ça fait qu'une personne qui a une sensibilité, oui, 0 à 3, cette lecture-là, parfait, facile à utiliser, peu importe l'orientation, donne toujours la même mesure, très, très bons appareils pour cette catégorie-là. Je m'en sers à tous les jours. En fait, j'ai même un appareil, cet appareil-là, une alarme dessus. Ça fait que quand je suis en train de mesurer d'autres choses, lui, il veille. Puis si l'alarme part, je sais que j'ai des fluctuations de ce type d'exposition-là, donc je vais enquêter dessus. Ça fait partie de mes appareils qui veillent. Ça fait que pendant que je mesure quelque chose, j'ai toujours autre chose qui se fait mesurer en même temps. Pour que la 4 heures de temps que je sois là, si j'ai une crête ou quelque chose qui arrive, je sois capable de la poigner. Ce qui n'est pas évident. C'est très facile de passer à côté, de dire, OK, c'est beau, chez Améthique, c'est beau, on est insuré, on passe à d'autres choses. 10 minutes plus tard, c'est... Ça peut être justement des cas de bâtiments voisins qui démarrent à une industrie en commerce. Des bâtiments voisins, des courants, des défauts électriques qui se reproduisent à toutes les 2 heures. Une antenne qui n'était pas en opération, puis que là, oups, il y a eu une alerte de pompiers, puis que là, oups, tout le monde s'appelle, puis là, ça y est, c'est super fort. Donc, le défi, souvent, dans la mesure précise, c'est aussi de poigner l'émission qui était à toutes les heures, ou aléatoire, à toutes les 3 heures, j'ai une forte exposition. Puis plusieurs fois, je me suis fait pris avec les chambres magnétiques, c'était super bon, c'était faible, puis tout ça. Puis là, en fin d'analyse, je refais un contrôle 4 fois plus fort. Puis là, je dis, merde, là, je diagnostique la source. Mais une chance que j'ai fait ça, parce que sinon, j'aurais dit à la cliente, bien, c'est faible alors que ça ne l'était pas. Tu parles d'une cliente, donne-moi un exemple d'un cas que tu as solutionné, où tu as vraiment eu une satisfaction particulière. Alors, il y a beaucoup de cas, beaucoup de cas. Les cas traditionnels, c'est des courants dans les tuyauteries, peut-être qu'il y a du, ou d'eau potable de la maison, donc les tuyaux en cuivre. Et là, j'ai soit un défaut électrique, soit un problème de mise à la terre, des fois les deux. Et là, j'ai des courants qui se promènent dans les tuyaux. Et là, ça fait des boucles qui vont et viennent... De chambres magnétiques. Et là, on diagnostique, on corrige, puis j'ai des problèmes ici. Les gens se mettent à dormir comme des bébés. Les enfants pleurent moins, les petits bébés pleurent moins dans leurs bassinettes. Des cas extrêmes comme ça. Les autres cas extrêmes dans la hausse fréquence, c'est le Wi-Fi, où est-ce que j'ai des grosses différences de comportement, ils font mieux leur nuit, moins d'agitation chez les petits-petits enfants. Et là, qui sont...